– Avant de parler effectivement du système éducatif au Mali, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pays ? – Exactement, alors le Mali est un atta d'Afrique de l'Ouest frontalier de la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger, du Burkina Faso ou encore de la Côte d'Ivoire, la capitale monsieur ? – Bamako. – Ouais, vous êtes trop fort. – J'ai commencé par ça. – Alors le pays compte plus de 21 millions d'habitants, le Mali est devenu indépendant le 22 secondes. – C'était là-dessus que je vais venir me chercher, c'était sur le nom d'habitants. – La prochaine fois je retiens alors. – De toute façon je triche moi. – Alors le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960. La langue officielle est le français, mais la plus utilisée est le Bambara qui est parlé par plus de 50% de la population et 12 autres langues sont reconnues par l'État comme des langues nationales. – Irina, comment marche le système éducatif malien ? – Alors à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est l'enseignement préscolaire avec les jardins d'enfants, donc la maternelle. Il y a ensuite l'enseignement fondamental qui est constitué depuis 2010 en un cycle de 9 ans divisé en deux parties. Donc à l'âge de 7 ans, les élèves ont un premier cycle de 6 ans de l'enseignement fondamental, donc de la première année à la sixième année qui correspond chez nous aux primaires, puis un deuxième cycle de 3 ans de la septième à la neuvième année qui correspond chez nous au collège. Les élèves doivent passer un certificat de fin d'études à la fin du premier cycle pour passer au second et lors de la neuvième année, les élèves passent le diplôme d'études fondamentales. Les élèves entrent ensuite dans l'enseignement secondaire. Il existe le lycée général de la dixième à la douzième année et qui est sanctionné par le baccalauréat. Et il existe aussi l'enseignement secondaire technique sanctionné par un bac technique. – 3 millions d'enfants, 3 millions de jeunes maliens ont fait leur rentrée cette année. – Exactement, la rentrée a eu officiellement le 3 octobre dernier et environ 3 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Pourtant, en octobre dernier, plus de 1 700 écoles étaient encore fermées en raison de l'insécurité et plus de 500 000 élèves n'ont pas pu faire leur rentrée. – Il y a des réussites mais aussi des échecs, des difficultés, quelles sont-elles ? – Alors, plus de 2 millions d'enfants âgés entre 5 et 17 ans ne vont pas à l'école. Plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont analfabètes. Alors, les filles et les enfants des familles les plus pauvres sont les plus exposées au décrochage scolaire. 73,8% des filles sont inscrites dans l'enseignement primaire contre 85,8% des garçons. Seulement 15% des filles atteignent l'enseignement secondaire contre 21% des garçons. Ce taux élevé de décrochage scolaire ou de non-scolarisation au Mali est dû à la pauvreté des familles, des enfants qui doivent quitter l'école pour travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Le mariage d'enfants, l'insécurité. Et il y a également un manque d'école, l'absence d'enseignement qualifié et de manuel scolaire. Et la grande majorité des élèves de 5e année ne maîtrisent toujours pas les bases en mathématiques et en lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada